Toujours à l'université d'été du MEDEF 2014, nous avons le plaisir de recevoir Nadine Morano, ex-ministre de Nicolas Sarkozy. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous parler évidemment de l'actualité. Hier, Manuel Valls est venu, a fait un discours, il a fait une standing ovation. Pas quelque chose dont on se souvient forcément sous l'ère Sarkozy, mais qu'est-ce que vous en pensez de ce tournant libéral ? Qu'est-ce que j'en pense ? C'est qu'à cette déclaration d'amour, je dirais qu'il a tellement à se faire pardonner qu'il fallait qu'il mette le paquet. C'est ce qu'il est venu faire hier. Je ne m'attendais pas à ce qu'il dise qu'il n'aimait pas les entreprises, qu'il n'était pas là pour tenter de créer de l'emploi. Donc il a tenté un discours de séduction. Mais à ce discours de séduction, je réponds que si on considère que la venue de M. Valls au MEDEF n'est pas un show, alors il faut qu'il le concrétise en convoquant le Parlement en session extraordinaire d'urgence pour demander la confiance aux représentants du peuple français. C'est ce qu'il a déjà annoncé ? Non, parce qu'il a dit qu'il demanderait la confiance au Parlement au mois de septembre ou au mois d'octobre. Donc pourquoi attendre ? La situation est grave, non ? Vous le mesurez chaque jour au niveau des entreprises. On voit bien que son pacte de responsabilité a du mal à se mettre en place. On voit bien que les chiffres du chômage qui sont tombés hier sont dramatiques. Depuis que François Hollande est au pouvoir, c'est un demi-million de chômeurs de plus en deux ans. Donc la situation est catastrophique dans notre pays. La crise politique que nous venons de traverser, qui démontre l'incohérence au sein du gouvernement entre la voix portée par M. Montebourg et la voix portée par M. Valls, cette incohérence fait que nous sommes dans une crise politique très forte. — Mais aujourd'hui, ils se sont rapprochés aussi en mettant Montebourg de côté. Ils se sont rapprochés un peu des positions, on va dire, centristes et de droite, en tout cas au niveau économique. Comment est-ce que vous pouvez vous différencier aujourd'hui ? — Mais attendez. Mais moi, je vous réponds. Deux ans de perdus. Vous vous rendez compte qu'ils ont supprimé la TVA sociale que nous avions mis en place ? Ils ont supprimé les heures supplémentaires défiscalisées. Ils sont allés vers une taxe à 75% qui a fait fuir les investisseurs étrangers. Ils ont laissé en plan tout ce que nous avions mis en place sur l'apprentissage. Bon. Et aujourd'hui, on nous dit « Oh là là, M. Valls est venu faire un beau discours ». Mais M. Valls est venu s'excuser des deux ans de pression fiscale qu'il a mis aux entreprises, d'instabilité fiscale. — Oui. Mais demain, il va y avoir des élections. On va s'en parler de 2017. Forcément, vous allez devoir avancer un programme économique. Encore une fois, comment, sur quoi vous allez vous différencier ? — Ben, attendez. Non. C'est eux qui ont à se différencier. Nous, notre programme économique, non seulement on avait un programme économique dont on parle régulièrement au français, la TVA sociale, c'est nous qui l'avons mis en place. — Oui. — La première chose qu'ils ont fait en arrivant au pouvoir, c'est de la supprimer. L'assouplissement des 35 heures via les heures supplémentaires défiscalisées, c'est nous qui les avons mis en place. Qui a supprimé le travailler plus pour gagner plus ? C'est François Hollande qui a nuit au pouvoir d'achat des Français, dont certains ont perdu en moyenne 200 euros par mois. Comment voulez-vous qu'après, les entreprises puissent compter sur le pouvoir d'achat et la consommation des Français ? Alors voilà. Maintenant, j'entends même M. Valls nous parler du travail du dimanche. Mais c'est à cet ordre de rire par terre si ça n'était pas aussi dramatique. Ils l'ont combattu, le travail du dimanche, les réformes sur le travail du dimanche que nous avons portées. Ils l'ont combattu. Et aujourd'hui, ils viennent nous parler du travail du dimanche. Pire, M. Macron a donné... Il y a un papier qui sort dans le point où M. Macron nous dit qu'il est favorable à la suppression des 35 heures. Enfin non. Pour être juste à déroger aux 35 heures par des accords d'entreprise. Et M. Valls vient, au nom de Matignon, Matignon vient de dire, là, dans les médias, qu'il était hors de question de toucher aux 35 heures. Bon. Donc l'incohérence continue et la cacophonie aussi. Ce n'est pas la peine de venir faire un show. Ce qu'attendent les entreprises, ce sont des actes. Eh bien écoutez, on va le voir dans ces prochains mois avec l'ouverture des négociations sur le prochain budget. Merci à vous, Nadine Morano. Merci à vous. Au revoir. Et puis nous sommes toujours à l'université d'été du MEDEF, édition 2014. A bientôt sur UdoBiz. Sous-titrage ST' 501